Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment mettre à jour les Airpods ou Airpods Pro. Certaines personnes pourraient se demander pourquoi il est nécessaire de mettre à jour leurs écouteurs sans fil Apple. En effet, Apple publie occasionnellement des mises à jour de firmware pour les Airpods et Airpods Pro, qui peuvent inclure des améliorations de performance, des ajustements de fonctionnalités et des corrections de bugs. Dans ce cas, il est important de savoir comment mettre à jour vos Airpods. Voici les derniers numéros de firmware pour différents modèles d'Airpods. Tout d'abord, vérifiez la version du firmware des Airpods Pro, puis vous saurez quelle version vous devez mettre à jour. Passons maintenant aux méthodes de mise à jour. La méthode la plus simple est d'insérer vos Airpods dans leur boîtier de charge, qui est reliée à une source d'alimentation à l'aide du câble Lightning vers l'SB inclus, où vous pouvez utiliser la recharge sans fil. Approchez l'iPhone avec lequel les Airpods Pro ont été jumelés près du boîtier de charge et assurez-vous que l'appareil iOS est connecté à Internet. Au bout d'un moment, toutes les mises à jour de logiciels disponibles devraient être automatiquement téléchargées et installées. Assurez-vous cependant que votre boîtier de charge est complètement chargé. La prochaine méthode est la plus rapide pour effectuer la mise à jour. Connectez vos Airpods Pro à un Mac ou un iPad à l'aide d'un câble Lightning vers l'SBC. Une fois connecté et si votre Mac ou iPad est connecté à un réseau Wi-Fi, la mise à jour du firmware ne prendra que 5 minutes environ pour s'effectuer. Réglage, puis en sélectionnant Airpods. Cette option n'est disponible qu'après la mise à niveau vers iOS 16. Ici, vous verrez la version du firmware. Par exemple, ma version de firmware actuelle des Airpods Pro est 4.71. Voilà les étapes pour mettre à jour le firmware des Airpods Pro. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé de nos prochaines vidéos.